Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une 101e édition du newsletter au bureau du DPP. Azaudi ne peut cause ou une offense qui trouve sous la section 249.4 du code pénal mauricien. Laisse me dire que c'est une offense pour gagner relations sexuelles avec un mineur en bas âge de 16 ans ou avec un handicap mental, même avec ce consentement. Quand on peut cause mineure, il est capable, un garçon, comme on est capable aussi, un petit fille. Beaucoup d'immunes pensent qu'ils ont gagné relations sexuelles avec un mineur en bas âge de 16 ans et qu'ils ont donné ce consentement quand l'âge vient passer, c'est une offense. Mais laisse me dire que c'est pas le cas. Sa offense est très grave et nous trouver de nos jours qui, dans nos sociétés, sa offense à peu près l'ampleur que de banne mineure concernée. Comme exemple, à nous, Astère prend un cas que nous avons une petite fille avec un garçon qui compte dans notre camarade et cette relation sexuelle. Cette fille est âge de moins de 16 ans et qu'ils sont consentantes quand l'âge vient arriver. Mais après, pour n'importe qui raison, cette fille décide pour admettre une déclaration contre le garçon. Nous avons aussi un cas pareil, qu'il y a un garçon qui âge de moins de 16 ans et qu'il y a toujours une offense qu'il y a pas poursuivre la fille. Maintenant, nous avons aussi la section 249.7 du code pénal mauricien, qu'il y a un accusé qui amène une défense à la cour. La loi dit que si un accusé a tout raison pour croire qu'il y a 16 ans, cela représente une défense. Par exemple, si l'accusé trouvait qu'il y a un garçon qui est bien bâti et qu'il y a un garçon qui peut faire plus grand qu'il se lâche, et de ce fait, il y a une toute raison pour croire qu'il y a un garçon qui est plus qu'il y a 16 ans. Mais toutefois, ils sont incapables de convaincre la cour avec sa défense-là. À nous, Astère prend un cas qui dévend la cour suprême en appel. Je peux faire référence à l'affaire de CSJL contre l'État, qui est née comme référence l'année 2000, SCJ 153. Là-dedans, tu poursuivre l'accusé pour sa même offense de relation sexuelle contre mineur en ballage de 16 ans. Accusé fait une plaide non-coupable, mais la cour fait une trouve-le coupable. À la fin, la cour fait une prononce un terme d'emprisonnement contre l'accusé. Avant de terminer, Libon aussi nous comprend un peu le facteur qui la cour prend en considération avant de prononcer la sentence pour sa type d'offense-là. Mais il y a surtout le facteur aggravant, c'est-à-dire, si l'âge de l'accusé est très faux comparé à celle de la victime, si la victime a un handicap mental ou physique, si la victime est très jeune, à l'école et de ce fait ne comprend pas la vie adulte. La relation qui est entre l'accusé et la victime est ce qui tient à un acte de violence quand l'acte fait passer et, dernièrement, un abus de confiance vis-à-vis la victime. Pour l'abus de confiance, nous avons pris comme exemple un accusé qui est un professeur et l'abuse de ses élèves mineurs. Donc, nous trouvons que la loi est très sévère pour protéger les mineurs. Et nous avons bien oublié qu'il, pour sa type d'offense, nous avons même un terme d'emprisonnement jusqu'à 20 ans. Merci.